Popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon, popoli bon Pourquoi t'as pas parlé ? Dans la diaspora, pourquoi t'as pas parlé ? Dans les combattants, pourquoi t'as pas parlé ? Dans le Congolais ? Dans le monde entier, dans le 5 continent Je m'appelle Bimbabwe, s'abonner dans le Congo Dialogue Info, assur Eh, repère ça ma cholo Dialogue est séné pour y en a, Dialogue est séné pour lui, Dialogue est séné pour tous les amis Puis on y recevra le Congo, tous les gens dans le monde entier De s'abonner dans le Congo Dialogue Info Et si on n'est pas comme moi, 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 c'est quoi ? Il y a une idéologie Francie Lengende Mesdames et messieurs de la presse, Distingués invités, nous vous remercions D'avoir répondu Présents, positivement, à notre invitation Comme vous le savez, le nouvel élan Parti cher à Adolphe Mozito Adolphe Mozito comme initiateur de ces partis A tenu, justement, A fixer l'opinion Par rapport au sujet d'actualité Notamment La situation de la Mouka Parce que vous êtes sans ignorer Que hier Tous nous étions surpris De voir Dans les réseaux sociaux Un communiqué Signé par messieurs Martin Fayoulou Lequel communiqué Réproche A messieurs Adolphe Mozito D'avoir Prétendument Signé une lettre Le 22 décembre 2022 Dans laquelle Il aurait Décidé De quitter La Mouka Donc c'est Vraiment Une surprise pour nous Voilà pourquoi Nous avions estimé Au lieu de répondre Par un document écrit Il fallait justement Nous réunir Vous inviter Partenaires de la presse Pour que nous puissions Fixer l'opinion Pour que nous puissions Mettre le point Sur les i Mais vous me permettrez De commencer par la lecture De ces communiqués Signé par messieurs Martin Fayoulou Le coordonnateur La plateforme politique La Mouka Est surprise De constater l'existence D'une prétendue Commission électorale Et des luttes Contre la fraude électorale C'est seul Bar la Mouka Qui a confectionné Et publié Sur les réseaux sociaux Un tableau comparatif Des centres d'identification Avec nombre D'enrelais Et de siège De 2017 Et 2022 Il nous revient Que ces documents Non signés Serraient l'oeuvre De certains cadres Du parti politique Nouvelle-et-Land Dont messieurs Adolphe Mozito Est l'autorité morale La Mouka Tient à informer L'opinion nationale Et internationale Que cette commission C'est seul Ne fait pas partie De ces structures Et met en garde Les concepteurs De ces tracts La Mouka Saisit Par ailleurs Cette occasion Pour informer L'opinion publique Que le 22 décembre 2022 Dernier Messieurs Adolphe Mozito Par une correspondance Adressée au coordonnateur De la Mouka S'est volontairement Retiré Du présidium De la Mouka En faisant savoir Qu'il n'en était Plus membre Les collèges Des présidents De la Mouka A pris acte Du retrait Volontaire De M. Adolphe Mozito Et de nouvel élan Alors que Lors de sa réunion Ordinaire Du 23 janvier 2023 En conséquence Ils ont perdu Toute légitimité De s'exprimer Au nom Et pour le compte De la Mouka Y compris Via ses comptes Dans les réseaux sociaux Que Dieu bénisse La République Démocratique Du Congo Et son vaillant Peuple Fait Akishasa Les 31 mars 2023 Pour la Mouka Martin Vailleux Je commencerai Par une Première question C'est que L'auteur De ces communiqués Si Il veut Rester Logique Avec lui-même Il doit Ou il devrait Commencer Par présenter La preuve De cette prétendue Lettre Qu'aurait signée M. Adolf Mosito Le 22 décembre 2022 Vous êtes Partenaire de la presse Je vous demanderai Ou je vous demande D'aller demander A M. Martin Fayoulou Pas A une autre personne A lui M. Martin Fayoulou La preuve De cette lettre du 22 décembre 2022 La deuxième chose Que Je me pose Ou le nouvel élan se pose C'est de savoir Lorsqu'il parle Du collège des présidents Quelle est la qualité De ces collèges des présidents Parce qu'effectivement Après la modification De la convention De la MUCA Du 19 novembre 2021 Nous avions Inscrit A ce qu'il y ait Un nouveau organe Appelé collège des présidents Au sein de la MUCA Mais Cet organe A des compétences limitées A des compétences limitées Donc ici Moi je me pose la question La qualité de cet organe Parce que Avant même de parler De la compétence Il faut dire que Cet organe N'est pas institué Jusqu'à ces jours Ce que vous voyez Ce que vous constatez C'est de la fraude C'est de la tricherie C'est de la tricherie Et nous devons dénoncer cela Parce que Nous aspirons Gérer la chose publique Nous ne pouvons pas Commencer avec Ce genre de blague C'est une escroquerie Donc Le collège des présidents Prévu par la convention De la MUCA Modifiée Le 21 Ou signée le 21 Le 19 novembre 2021 N'a pas encore vu le jour D'autant plus que Ni à l'époque D'Adolphe Mouzite Comme coordonnateur Moins encore à l'époque De Martin Fayoulu Jusqu'au jour A ces jours Le président On s'était réuni Pour constater Ou prendre acte Entériner L'existence De cet organe Donc C'est un organe Qui n'existe pas Mais deuxièmement Si Par absurde Nous pouvons considérer Que cet organe Existerait Mais il faut se poser la question En ce qui concerne La compétence De cet organe Cet organe Pour votre information Est un organe Consultatif Ce n'est pas Un organe Des décisions Comme Le président Donc c'est un organe Qui n'a pas Mission Que de donner Ses avis Et le soumettre Au président Pour décision Donc Tout ce que vous constatez C'est vraiment Une pure escroquerie Des auteurs De ces documents Alors Après cette précision J'entrerai Dans le fond De notre communication La communication du nouvel élan Et Par la suite Je veux Nous allons brandir Les preuves Parce que On a parlé Du retrait De Adolphe Mouzito Et du nouvel élan Nous allons vous démontrer Que c'est une escroquerie Et c'est un mensonge Le point de presse Comme je l'ai dit Constitue Une mise au point Du nouvel élan Sur les communiqués De M. Martin Fayoulou Daté du 31 décembre Du 31 mars 2023 Le nouvel élan Fait la mise au point Si après au sujet Des propos mensongers Contenus dans le communiqué De M. Martin Fayoulou Président de l'ESID Du 31 mars 2023 Au sujet De la commission Des suivis électoraux M. Martin Fayoulou Fistige Un rapport publié Dans les réseaux sociaux Par une structure appelée CESOL Au nom de la MOUCA Nous sommes surpris Que M. Martin Fayoulou N'ait constaté que La publication De CESOL Qui était précédée Déjà par une autre Communication D'une structure Appelée COEL Soi-disant chargée Du suivi Du processus électoral Et dont le rapport A été signé En date Du 24 février 2023 Par M. Félix Senga Jean-Félix Senga Président d'un parti politique Allié de l'ESID De M. Martin Fayoulou Et pourtant La dite commission N'existe pas Dans les structures De la MOUCA N'est pas connue Du Président Et ne pouvait Pas engager La MOUCA Il est curieux De constater que M. Martin Fayoulou N'a pas dénoncé Les rapports De cette commission Ni son existence Parce que On en parle Vous me permettrez Sûrement nous allons Vous distribuer aussi Les documents De lire La charte De la convention Je dirais mieux La convention De la coalition La MOUCA Pour comprendre que Dans les structures Prévues Dans le cadre De cette nouvelle Modification La nouvelle convention Il n'existe pas Une structure Appellée COEL Et je peux vous lire L'article 4 De la convention Qui régit La coalition La MOUCA La MOUCA Est constituée De 4 organes Le Président Le Collège Des Présidents La cellule politique Et technique Et la cellule Des communications Nul part Il existe Le COEL Donc Si M. Martin Fayoulou Voulait rester cohérent Avec lui-même En tant que Le coordonnateur En exercice De la coalition La MOUCA Il devrait commencer Par dénoncer Les rapports Publiés par le COEL Ou la COEL Présidé Par M. Jean-Félix Senga Qui se trouve être Un de ses alliés Donc Puisqu'il ne l'a pas fait Il ne peut pas Aujourd'hui Condamner le fait Qu'un groupe De militants Du Parti Nouvel-Élan Et publier aussi Un rapport En dénonçant Justement La manipulation Qui s'est fait Au niveau de la CENI. M. Martin Fayoulou Je crois que En tant que coordonnateur Il doit rester cohérent Il doit rester logique Avec lui-même Par rapport A la lettre Du 22 décembre 2022 Qu'aurait écrite M. Adolf Mouzito Pour signifier Son rétrait Je vais déjà ici Le 22 décembre 2022 002 Barre 2022 Et vous en remercie En effet En effet Suivant La convention De la MOCA Telle qu'est modifiée Les 19 novembre 2022 Dans ses articles Dans ses articles 3 Alinéa 2 Et 5 Alinéa 1 Ce sont les partis Parti politique Nouvelle élan Est engagé de droit Auprès de la MOCA Et de son président Par son président national Ceci contrairement A la période Antérieure Où le président de la MOCA Était composé De personnes physiques Lesquelles A ce titre S'adressait directement Au coordonnateur Conformément A la convention Révisée Ce n'est donc Pas moi Qui ai le pouvoir De donner mandat A M. Poulimbauma Président national Mais plutôt C'est lui-ci De me donner mandat A moi Ou à un autre Membre du parti C'est donc Dans le cadre De ces prérogatives Que M. Poulimbauma Président national Du nouvel élan Qui m'est liée en copie A répondu A votre première Convocation Et sera présent A la réunion De ce mercredi 21 décembre 2022 Je vais agréer Chers coordonnateurs L'expression De mes salutations Distinguée Donc c'est cette lettre Que l'initiateur Du nouvel élan L'initiateur du nouvel élan L'initiateur du nouvel élan Le 20 décembre 2022 Pour faire savoir Que dans la convention De la MOCA Les leaders Eux-mêmes C'est-à-dire Adolf Muzito Et Martin Fayoul Et d'ailleurs J'ouvre une parenthèse Pour souligner Et rappeler Que la modification De la convention Du 19 novembre 2021 C'est l'oeuvre de M. Martin Fayul. C'est son initiative, c'est lui qui a proposé ça. Et il a signé personnellement. Il ne s'est pas fait représenter. Mais c'est étonnant quand même de savoir que M. Martin Fayul peut faire fi de certaines dispositions de la convention que lui a proposées pour modification, mais également il a signé à titre individuel. Et je rappelle que c'est moi, ici présent, comme délégué de M. Adolf Mosito, initiateur à l'époque, qui était allé notarier ces documents. Donc ce que nous vous disons ici, ce ne sont pas de blagues, ce n'est pas du jeu d'enfant. C'est un document notarié. Et les notaires nous entendent sûrement pendant notre speech ici. Donc ils doivent faire très attention parce que nous ne pouvons pas blaguer avec la République. Nous sommes parti politique. Nous devons apprendre à implémenter complémenter les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines dans nos partis politiques avant d'espérer exercer cela ou faire preuve de cela au niveau des institutions. Si déjà au niveau des plateformes, si déjà au niveau des partis politiques, nous pouvons blaguer, nous pouvons gestipuler pour ne pas respecter les valeurs, pour ne pas respecter les principes, à combien plus forte raison si nous nous retrouvons au niveau des institutions. Donc c'est ça, la première lettre de l'initiataire du nouvel élan du 20 décembre 2022. Je me permets de vous lire une fois de plus la lettre du 21 novembre, plutôt décembre 2022, dans laquelle l'initiataire du parti nouvel élan continue à donner des explications parce que M. Martin Fayulu semblait ne pas reconnaître la qualité de M. Paulin Beaumain comme président statutaire du parti politique nouvel élan. Je vous lis la deuxième lettre de M. Adolf Mouzito du 21 décembre 2022. Un M. Martin Fayulu, coordonnateur de la MUCA à Kinshasa Goumé, concerne accusé des réceptions. M. le coordonnateur, j'accuse réception de votre lettre numéro la MUCA bar MSS bar Corde bar 12 bar 003 bar 2022 du 21 décembre 2022 dans laquelle vous affirmez la personne de M. Yves Croubois Fouemi, paix à son âme, notre frère, comme étant celle qui engage les partis politiques nouvel élan d'une part, et d'autre part, vous vous interrogez en quelle qualité j'avais signé la décision numéro 003 bar 13 bar la MUCA bar 11 bar 2021 du 29 novembre 2021. Je vous en remercie et voudrais vous répondre en donnant les éléments ci-après. Un, il y a réellement erreur des compréhensions de votre part par rapport à la personne et en qualité pour engager le parti politique nouvel élan. C'est en effet M. Paul Mboma qui est le président national du parti politique nouvel élan et c'est lui qui engage les partis comme en témoigne la lettre du secrétaire général aux relations avec les partis politiques numéro 171 bar 000 bar SG bar Repap bar 2019 du 23 mai 2019 portant changement du nom du dirigeant du parti politique nouvel élan adressé au président de la CENI que vous trouverez en annexe. Le nom de M. Yves Proubois, il faut aimer et à son âme il faut le plus que vous évoquez est donc une erreur déjà corrigée par l'administration du secrétariat général en charge des partis politiques. 2. Quant à ma signature du 19 novembre 2021 de la décision numéro 003 bar 13 bar Lamuca bar 11 bar 2021 modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme Lamuca je voudrais vous rafraîchir la mémoire. le 19 novembre 2021 le 19 novembre 2021 je signerai avec vous la décision numéro 003 bar presse bar Lamuca bar 11 bar 2021 modifiant la convention du 27 avril 2019 portant création de la plateforme Lamuca comme personne physique membre fondateur de Lamuca. c'est par cette décision que nous avons transféré je reprends c'est par cette décision que nous avons transféré nos qualités à vous et à moi des membres fondateurs de Lamuca à nos partis respectifs je reprends cette partie elle est très importante c'est par cette décision que nous avons transféré nos qualités à vous et à moi des membres fondateurs de Lamuca à nos partis respectifs personnes morales afin qu'ils deviennent désormais nouvel élan et SD membres fondateurs de Lamuca et membres de son présidium car jusqu'à cette date c'est nous personnes physiques qui étions membres fondateurs de Lamuca et membres de son présidium et des viants signés à titre personnel 3 s'agissant du rapport vous transmis par la cellule cellule si n'ayant pas été reçu débattu et adopté par le présidium il n'est opposable ni à nos partis politiques ni aux tierces nouvel élan réitère sa disponibilité pour la prochaine réunion ça c'est très important nouvel élan réitère ça c'est en date du 21 décembre 2022 la conclusion de monsieur Adolf Mouzito il dit nouvel élan réitère sa disponibilité pour la prochaine réunion fait agréer monsieur le coordonnateur l'expression de moi considération distingue mais chers camarades de la presse chers partenaires chers collègues les deux lettres que je vous ai grandis ou que je viens de lire ici nulle part vous pouvez mais prouver là où monsieur Adolf Mouzito dit qu'il a quitté la plateforme politique de la Mouca par contre monsieur Adolf Mouzito est dans une démarche pédagogique parce que nous avions compris que tous nous avions en tant que parti politique signé la convention de la Mouca mais nous n'avions pas la même compréhension encore que la proposition de cette modification venait de monsieur Martin Fayoul ou lui-même donc c'est tout simplement ça le problème et d'ailleurs comme je le lis dans la conclusion c'est qu'il a réitéré la volonté de nous voir participer à une prochaine réunion qui n'a jamais eu lieu jusqu'à ces jours jusqu'à ces jours à la place c'est le point de presse où monsieur Martin Fayoul est passé au CEPAS pour dénigrer le président du nouvel élan que nous désapprouvons d'ailleurs à la place nous constatons nous avions constaté la mise en place de Coel qui n'est pas prévue dans la convention de la Mouca à la place c'est les communiqués du 31 mars qui sort chers camarades je crois que nous sommes entre intellectuels nous allons approfondir les débats donc vous aviez compris que monsieur Adolphe Mouzito n'a jamais quitté la Mouca encore je veux peut-être nous poser une question si par absurde nous pouvons considérer selon la compréhension de monsieur Martin Fayoul que le fait pour Adolphe Mouzito d'avoir rédigé écrit les deux lettres du 20 et du 21 en démontrant la démarche de la nouvelle convention de la modification qui consiste à voir les partis politiques siégés au Présidium parce que étant devenus membres cofondateurs si c'est ça donner cette explication c'est ça quitter la coalition la Mouca libre à ceux qui pensent comme ça mais la question que nous nous posons quelle est alors la place de nouvel élan parce que dans le communiqué ici signé par monsieur Martin Fayoul le 31 mars le communiqué d'hier il dit que Adolphe Mouzito ne peut plus engager la Mouca hyper je veux lire le collège de la Mouca a pris acte du retrait volontaire de monsieur Adolphe Mouzito et de nouvel élan mais lorsqu'il dit le retrait de nouvel élan sur base de quel acte est-ce qu'il peut nous prouver le grief qu'il reprocherait au nouvel élan pour conclure tel qu'il conclut là c'est une question qui est restée pendant je crois que nous sommes entre intellectuels troisième point à propos de la décision du collège des présidents de la Mouca prenant acte du retrait volontaire de monsieur Adolphe Mouzito et du nouvel élan de la plateforme la Mouca nouvel élan il dénonce l'indignité et l'incompétence intellectuelle de l'auteur de ces complots qui ne l'honore pas malheureusement pour lui il n'existe pas de crime parfait à ces jours l'organe collège de président n'a jamais été mis en place comme je vous l'ai dit tout à l'heure les membres de cet organe appelés membres adhérents n'ont présenté ni leur nom ni leur dossier pour homologation auprès du présidium via le coordonnateur comme le prévoit bien sûr la convention que ce soit sous le mandat de monsieur Adolphe Mouzito ou sous celui de monsieur Martin Faulé qui n'ont jamais été enterrinés pour rappel il n'a jamais été convoqué un présidium pour la validation des mandats d'adhérents ou l'enterrinement de ceux-ci par le présidium par ailleurs les collèges des présidents est un organe consultatif et de conseil comme le prévoit la convention il n'a pas pouvoir de décision les résolutions de leurs travaux sont prises par consensus et transmises au présidium pour enterrinement et décision c'est ça la vraie compétence du collège de présidents des essais qui précèdent les questions suivantes se posent premièrement en vertu de quelles compétences les collèges de présidents auraient-ils pris acte le 23 janvier 2023 de la décision de retrait de la mouca de monsieur Adolphe Mouzito et du parti politique nouvel élan c'est une question que nous nous posons deuxième question par qui le collège de présidents a-t-il été saisi à propos d'une lettre supposée destinée au coordonnateur de la mouca troisième question où est l'acte de convocation de la plénière de ces collèges de présidents quatrième où est le procès verbal des travaux relatifs à ces collèges de présidents cinquième question quelle est la date de la publication de fisc dans les médias de la décision en son temps sixième question où sont les notifications des incriminés Adolphe Mouzito et les nouvelles en leur temps septième question eh bien où est l'acte des transmissions de la résolution de la dite décision au présidium donc vous comprenez que c'est une fabrication c'est un montage de nos amis la seule évocation par monsieur Martin Fayou dans son communiqué du 31 mars 2023 soit deux mois après la supposée décision est curieuse simplement curieuse c'est la montre qu'il s'agit d'un montage fait à l'approche de la date des passations de flambeaux au nouvel élan puisque comme vous le savez la convention de la mouca prévoit un exercice de six mois par coordonnateur à ce jour monsieur Martin Fayou se trouve être le coordonnateur de la convention mais il n'a qu'un mandat de six mois et pour rappel son mandat prend fin le 11 avril prochain et nous nous attendons la réunie des réponses mais puisque nous approchons à cette date vous comprenez l'agitation et tous ces montages pour justifier le forfait que nos amis de l'ESID et monsieur Martin Fayou préparent de manière à ne pas transférer à ne pas passer le flambeau mais nous au nouvel élan nous disons que nous attendons en tout cas cette cérémonie parce que nous sommes membres cofondateurs de la coalition la mouca et il n'y a aucune personne qui a qualité de prendre une décision au nom et à la place de nouvel élan que nous sommes donc je disais que c'est la montre qu'il s'agit d'un montage fait à l'approche de la date des passations de flambeau au nouvel élan c'est ici en vue de détourner la mouca pour ses intérêts partisans pour montrer la mauvaise foi et l'incohérence de monsieur Martin Fayou on peut voir que ces derniers argumentent dans son communiqué que le collège des présidents a pris acte du retrait de monsieur Adolf Mouzito sur base et d'une lettre que celui-ci lui aurait écrite à cet effet mais il ne dit pas pour quel motif et sur quelle base le collège aurait pris acte du retrait du nouvel élan membre cofondateur de la plateforme politique la mouca s'agissant du retrait du nouvel élan de la mouca quelle est la preuve comme je l'ai dit tantôt qu'il avance pour finir je dis le nouvel élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la convention le 11 avril 2023 faute de quoi il prendra acte du départ volontaire de monsieur Martin Fayol ou de la mouca car celui-ci entrera dans un processus je disais le nouvel élan attend la passation du flambeau comme le prévoit la convention le 11 avril 2023 faute de quoi il prendra acte du départ volontaire de monsieur Martin Fayol ou de la mouca car celui-ci entrera dans un processus d'illégalité et d'illégitimité et ne pourra pas représenter la lutte pour la vérité la vérité des urnes bien entendu fait à Kinshasa le 1er avril 2023 Blanchard Mongomba secrétaire général c'est parti Quand un lobby, je n'ai plus à faire A Kimina Koo Comment ça se fait, moi c' rue à Mola Où, je vousIO TOLious Dialogue ça, j'irai dans la facette Quand j'ai déçu les gens, qui ne cooldown pas qu'ils me groundwater Dois, ils meingleont A Half, ils me distanpent Dialogue des dollars Les dollars sont Life Là ça c'est le Dos Les dialogues ont été relationship La đượcétant prose Acek dans son chat Dialogue ça nécessaire Pourquoi faire Dans tout ça Dialogueza il n'y a Chachivicha Congo Dialogue Congo Dialogue Congo Dialogue Tu savouris, tu sonne, tu sonne Congo Dialogue C-U-T